à ce point là sérieux non mais toi t'es pas t'as pas de 2010 ok non t'as que deux ans en fait ah ok ok ça va ça va yoda ouais les amis aujourd'hui salut bonjour c'est jerry baba je parlais mon petit avec une petite baby yoda et il se marre encore je parle avec mon petit baby yoda parce qu'en ce moment il ya un truc de ouf qui est en train de se passer les copains je sais pas si vous êtes au courant il ya un hashtag qui en train d'exploser maintenant depuis déjà quelques petites semaines c'est le hashtag anti 2010 bientôt baby yoda il va faire il va faire l'intro à ma place ben vous savez quoi vous savez pas ce que c'est et oui et oui oui les copains alors alors là on va rentrer sur un truc mais alors je sais pas c'est totalement what the fuck c'est extrêmement what the fuck en fait en gros on est sûr on est sur un hashtag qui vient d'apparaître sur les réseaux sociaux et puis c'est bien évidemment ben c'est les jeunes qui s'amusent avec et ils sont en train de faire n'importe quoi mais ils sont en train de en gros de dire que les gens enfin les jeunes qui sont nés en 2010 c'est tous des glands et ils sont en train de les assassiner sur les réseaux et alors on va regarder un petit peu ce que ça raconte parce que là franchement c'est gratiné les gars c'est gratiné faites un peu le calcul ce qu'ils sont nés en 2010 on est en 2021 ça veut dire qu'ils ont ils ont 11 ans ils ont 11 ans on fait le tour pourquoi les jeunes nés en 2010 se font insulter sur twitter et tik tok un truc de dingue depuis quelques semaines un nouveau phénomène est apparu sur les réseaux sociaux tik tok et twitter les internautes nés en 2010 sont devenus la cible d'autres jeunes un peu plus âgés insulte et dénigrement sont courants alors c'est génial c'est super mature les copains c'est ultra mature bravo vous faites des trucs de ouf sur internet un nouveau phénomène a pris possession des réseaux sociaux depuis la rentrée scolaire sur twitter et tik tok les internautes nés en 2010 sont devenus la cible d'insultes et de moqueries de la part d'autres jeunes plus âgés nouvelle tendance en lumière en rapportant le témoignage d'un parent d'élèves de la région illoise ma fille craint d'aller au collège lundi car les enfants nés en 2010 serait la cible d'insultes ce serait un challenge tik tok ou tok tok ça vous parle tok tok alors moi je sais pas j'appelais pas ça tok tok c'est marrant peut-être que les jeunes peut-être que les jeunes ils appellent ça tok tok et donc en fait ils sont en train de se taper dessus entre générations alors ça n'a jamais été très nouveau de se taper un petit peu dessus entre générations mais en fait ils se tapent dessus d'une façon assez drôle parce que c'est c'est en même temps très sarcastique ils sont en train de dire à toi tu es plus gnagnon nous on n'était pas gnagnon comme ça c'est très drôle mais totalement totalement débile drôle mais totalement débile allez on continue interroge-t-elle sur twitter contacté par le quotidien régional sa fille julie 11 ans raconte je ne suis pas sur les réseaux sociaux intéressant je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais je vais au skatepark régulièrement et les plus grands n'arrêtent pas de nous dire que nous les 2010 on va se faire frapper et insulter en rentrant au collège lundi à cause des vidéos qu'on fait d'autres personnes nées en 2010 sur tik tok voilà la maturité les copains nous à l'époque on n'avait pas ce problème là parce qu'on n'avait pas non plus internet mais en vrai il y avait toujours une petite voilà un petit un petit truc entre eux et ben ceux qui sont nés en 80 90 voilà c'était un petit c'est un petit jeu mais c'était pas méchant là c'est ça devient tout de suite un groupe attaqué ils ont fait des hashtags et d'où pour dire ouais t'as vu et puis les jeunes ils se sentent ouais t'as un moment je vais me faire fracasser ouais bon faut arrêter les gars faut vraiment arrêter du style vestimentaire aux références culturelles ouais bah ça c'est pareil entre parenthèses nous à l'époque on faisait la même chose le style vestimentaire tu avais tu avais les styles un peu skater tu avais les styles un peu street là avec les les rappeurs les gars là les gars du hip hop et tout c'était normal c'était les métalleux parce que c'est assez drôle quoi normal c'était l'époque en explorant les deux réseaux sociaux il est assez facile aisé de trouver la référence à ce mouvement engagé contre les jeunes en est en 2010 un hashtag explicite émerge anti 2010 ça c'est assez ouf hashtag et baby yoda tu sais quoi on va faire un truc on va faire un hashtag hashtag anti 2019 2020 parce que c'était la merde il y a eu le covid voilà et tous ceux qui sont nés dans cette époque là c'est des cons trop fort ok si certains internautes disent leur effarement face au phénomène des messages d'insultes et de moqueries adressés à cette génération ils sont aussi adressés ça on va voir après par contre sur twitter et des trucs assez fondard et la majorité ne pense pas forcément comme tout le monde on va regarder car il s'agit bien d'un conflit de génération engagée par les jeunes nés à la fin des années 2000 à l'encontre de celles et ceux qui entre en sixième donc là c'est pareil années 2000 les gars ils ont 20 21 ans il faut s'imaginer comme allez faut pas exagérer comme un moment donné ils ont près de 20 ans les gars ils ont 18 20 ans et s'amusent à faire les couillonnades avec les jeunes de 11 ans mais laisser les jeunes vivent leur génération c'est incroyable car il s'agit bien d'un conflit de génération engagée par les jeunes à la fin nés à la fin des années 2000 à l'encontre de celle de ceux qui entrent en sixième pour résumer le les grands veulent se prendre pour veulent s'en prendre aux petits ouais cette insulte touche le style vestimentaire des plus jeunes avec des vidéos où les plus âgés appelle à afficher les tenues les plus moches des 2010 et à énerver tous les sixièmes exemple dans le tweet ci dessus les 2010 c'est plus que c'était ils sont ringards à essayer de faire les grands ou pas content le petit veut faire les grands on va leur montrer trop génial hashtag les 2010 hashtag enfants hashtag éducation mais arrêtez avec vous hashtag de merde les références culturelles sont les références culturelles sont aussi au centre des moqueries telles que le jeu vidéo fortnite mais aussi certains jouets comme les pop it répliques colorées en silicone les pas des papiers bulles comme on voit dans leur vidéo tic toc si de tout alors là c'est pareil les pop it c'est assez marrant pas ma fille ma fille qui a cinq ans elle s'amuse avec les pop it la sale fait ça la fait marrer elle fait des trucs ça la relaxe où il est problème bordel de couilles où il est le problème on va pas regarder la vidéo la est toute nulle à chier en vrai c'est vrai qu'on aime bien les charrier sur les réseaux sociaux témoins de mathéo dans la voie du nord né en 2008 il est né en 2008 2008 il rentre en quatrième pour lui les 2010 ne maîtrise pas encore les codes haineux et ils sont parfois ils ont parfois des goûts de petits ouais bon ça c'est normal ils sont plus jeunes des messages de soutien au 2010 ceux qui peuvent s'appréhender à un jeu pour les plus âgés peut en réalité avoir des conséquences psychologiques pour leur cible comme le monde le témoignage de cette mère et de sa fille à lille alors ouais bon ça ça prend des proportions les gars avec internet c'est devenu la folie de la proportion ont fait des trucs de dingue parce que ça oui c'est pas cool on fait du hashtag on leur fait des vidéos on dit que c'est des cons mais les 2010 amusez vous faites des vidéos et déjà te dites que les autres c'est des consi déjà qu'est ce que vous foutez sur tuite sur twitter et sur tik tok à 10 11 ans ou même moins il faut arrêter les connasseries quand même sérieux et foutre autre chose allez jouer dehors et bien évidemment il faut que le gouvernement s'en mêle mais oui sinon ça serait pas drôle donc du coup ben on a un Jean-Michel Blanquer qui réagit au mouvement anti 2010 sur les réseaux sociaux et puis dit soyez bienveillants soyez bienveillants c'est pas gentil ce que vous faites à l'époque ça serait un grand coup de savate dans ta gueule maintenant on fait intervenir le ministre c'est complètement dingue ces mots d'ordre qui montent depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et qui a cumulé 40 millions de vues le hashtag anti 2010 vise les élèves nés cette année là qui rentre cette année pour nombre d'entre eux en classe de 6e sur les réseaux sociaux des moqueries s'enchaînent sous ce mot d'ordre générant un véritable harcèlement de ces nouveaux collégiens les pauvres collégiens quand tu arrives au collège tu te fais défoncer c'est normal c'est comme ça c'est la règle des propos à la teneur inquiétante qui prennent parfois la forme de menaces et de et suscite l'inquiétude chez les enfants et leurs parents depuis la fin de l'été et l'amplification du phénomène qui aurait commencé à semer au cours de l'année scolaire passée et pourrait se traduire autrement que sur les plateformes numériques bon il faut pas extrapoler trop non plus les copains c'est n'importe quoi c'est juste un peu de la couillonnade enfin nous disons oui alors ça c'est michel blanquer maintenant sur twitter qui dit alors je cite un nous disons oui à la fraternité et non aux harcèlements ouais bon ok nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes élèves de sixième alors vous aussi souhaitez la bienvenue au 2010 alors là il en fait un hashtag il faut faire un hashtag pour ça et ne laissez rien passer 320 30 20 face au harcèlement 30 18 face au cyber harcèlement ouais bon ça va un peu loin quand même en vingt journées ce jeudi alors que plusieurs articles de presse notamment sur bfm tv ont paru son parlant ont paru pour se faire l'écho de l'inquiétant phénomène jean michel blanquer a réagi dans une vidéo postée sur le compte twitter appelant à ne rien laisser passer et s'adressant aux collégiens et collégiennes je vois qu'il y a un mouvement qui monte et que consiste à un mal accueillir qui consiste à mal accueillir les élèves de sixième et à embêter les élèves nés en 2010 et putain désolé pour un gros truc pourri mais là franchement c'est tellement je me présente je suis le sauveur des 2010 vous inquiétez pas vous êtes pas tout seul vous faites que envenimer les choses en fait les copains parce que vous en vous en parlez et moi j'en parle parce que du coup ça me fait délirer et puis en fait tout le monde en parle et au final tellement qu'on en parle tout le monde est au courant et puis ceux qui ont envie de rentrer dedans et rentre dedans et puis ça fout le bordel voilà en vrai c'est ça si personne n'en parlait ça serait tellement plus simple c'était évidemment évidemment complètement scupide c'est contraire à nos valeurs rappelez vous quand vous étiez en sixième vous même c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde déclare le ministre de l'éducation soyez bienveillant à votre tour soyez des vecteurs de fraternité soyez les ambassadeurs contre le harcèlement dites à tous les élèves nés en 2010 dites à tous les élèves de sixième bienvenue au collège exhorte-t-il ensuite appelant à utiliser un nouveau mot d'ordre hashtag bienvenue au 2010 au lieu et place du hashtag très existant dans le tweet le ministre rappelle que deux numéros existent pour signaler des faits de harcèlement le 30 20 si versement 30 18 les numéros sont tous deux gratuits et destinés aux élèves et leurs parents comme aux professionnels voilà bon ben ça c'est ça c'est fait quoi c'est carrément fait allez on va jeter un petit coup d'oeil rapido ça sur le tweet de monsieur blanquer ah oui tant qu'à faire qu'est ce qu'on a ici alors on a par exemple monsieur grand balle auguste un grand balle vous êtes le premier harceleur de france en promulguant l'éviction des élèves non vaccinés hypocrite quand vous parlez de fraternité menteur pour la liberté et manipulateur quand vous citez l'égalité tout en voyant l'apartheid sanitaire on t'avoue tout cela finira mal là franchement il fallait s'attendre à s'en prendre un peu sur la chenesse fallait s'attendre donc ouais il se fait un peu plus mais ça c'est un peu normal mon fils est né en 2010 dit jb maillard mon fils est né en 2010 mais dieu merci il est instruit en famille que se passerait-il si votre régime d'interdiction de l'école à la maison était déjà en vigueur je n'ose l'imaginer votre mesure est irresponsable et libère site donc forcément à un moment donné forcément ça ouvre la porte à tous les débats et ça ouvre la porte forcément aux gens qui veulent critiquer d'autres choses en parallèle mais sans déconner on est passé par là on a eu les mêmes problèmes faut arrêter c'est internet qui pourrit tout c'est ça qui fait que les réseaux sociaux c'est tellement large et un petit truc qui part et ça fait marrer tout le monde et pour l'autre et ça part partout mais ça c'est logique putain c'est logique oui moi deux alors nano qui dit oui moi de harcèlement menace photo porno égale trois jours d'exclusion j'ai un grand week-end les gars il a 12 ans on peut citer encore mode de nîmes par exemple je trouve qu'on devrait favoriser la répartition sous forme de travaux d'intérêt général sur temps libre les exclusions temporaires la plupart on s'en tape c'était en réponse à nous pourquoi ça fait assez marrer tout ça c'est assez drôle perso je n'ai jamais harcelé qui que ce soit dit félif mais je préfère tout de même remettre en place certains sans insultes ni humiliation alors lui c'est un beau rocci il est chaud pensant à 24 à fortnite ou aux réseaux sociaux pour qu'ils aient un minimum d'intérêt pour autre chose que les jeux vidéo qui leur monte la tête oui c'est maintenant la faute des jeux vidéo mais bien sûr pourquoi on n'y a pas pensé avant c'est donc ça les copains mais voilà c'est quoi ce délire ben c'est la faute des jeux vidéo je crois que baby yoda il me regarde déjà de travers et si on va faire un tour un petit peu sur sur ce fameux hashtag voilà on tombe sur des petites perlaines alors bon le la chose un petit peu générale qu'il y a c'est quand même mais what the fuck quoi c'est quoi ce bordel on s'en fout quoi c'est les jeunes quoi donc il ya vraiment des gens qui harcèlent des petits juste pour leur date de naissance genre dit boeuf satanique satanique il était bien sûr aussi donc ouais c'était un peu nasbrock et si le anti le hashtag anti 2010 n'était qu'une façon d'apprendre à compter et se répéter dans l'immensité dans l'immensité de la vie de rien et voilà alors lui bravo à eric daniel loup parce que il dit exactement ce que je vais me dire maintenant c'était déjà avant comme ça c'était genre comme ça faut arrêter ok non il y en a plein des petites sympatoches les 2010 quand ils ont vu htac anti 2010 avait été supprimé de tik tok c'est assez drôle moi j'adore parce qu'en fait les gens comme ça ils balancent des vidéos ils balancent des gifs à attirer la rigueur en fait qui sont complètement dérisoires en disant mais les gars arrêtez et voilà en htac anti 2010 dit sébastien bertoumé bertoumieux pardon anti 2010 mais c'est quoi cette connerie chez les jeunes nous m'aiment dit je te laisse là qu'ils se dit mais c'est pas possible les copains encore une fois je le répète c'était déjà comme ça avant il faut arrêter d'en faire des pâtes à caisse ça c'est encore et toujours le problème des réseaux le problème du social là qu'on est en train d'avoir apporté de l'internet notre chère internet qui est qui fout le bordel à l'internet fou le bordel toujours tu vois tu vois même baby yoda il a compris sur ce les amis n'oubliez pas vous abonner avant de partir à lacher le petit pouce bleu du bonheur oui baby yoda tranquille je vais te sortir maintenant et bien évidemment bah oui c'est si c'est pas déjà fait que j'ai aussi la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines et prochains numéros des prochains revues ou des prochains à ce temps hop ah ouais t'as compris allez sur ce les copains je vous laisse à bientôt ciao 1 1 1 1 1 1 1 1